Salut Youtube, c'est Miori, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tier list. Ça va être une mise à jour majeure concernant mon ancienne tier list de la 1.5, puisque désormais, nous avons deux tier list à évaluer, les mémoires du chaos ainsi que le nouveau mode de jeu Pure Fiction. Voilà, maintenant, laissez-moi vous expliquer comment ça va se passer. En gros, rien ne change dans la structure de la tier list, c'est-à-dire que nous avons toujours les mêmes catégories, à savoir les DBS, les supports et les sustains, d'accord ? Pour le reste, tout ce que vous devez retenir, c'est que les personnages 5 étoiles sont évalués en E0, et que les personnages 4 étoiles sont évalués en E6. Et enfin, pour terminer, sachez que j'ai gardé une base de mon ancienne tier list, car tout simplement, certains personnages n'ont pas trop bougé entre-temps, donc je ne vois pas l'intérêt de reparler d'eux, et surtout, je ne vais pas parler et prendre 5 minutes par personnage, parce que sinon, ça risque d'être beaucoup trop long. Non, ce que je vais faire par contre, c'est de vous parler des changements qu'il y a eu, et des nouveaux personnages qui ont été ajoutés de la 1.6 jusqu'à Acheron. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde, et du coup, allons-y ! Ok, nous sommes dans la catégorie DPS Mémoire du Chaos, on va parler des changements avant de parler de nouveaux personnages, donc les changements concernent principalement Kafka et Welt, et ensuite, on parlera de Chuei, Ratio, Misha, Black Swan, et enfin Acheron. Parlons de Kafka. Kafka, en 1.5, je l'avais mis en S, juste derrière Jingwen, donc je prends en compte l'horizontale, ok ? Quand je note un personnage, d'accord ? Comme ça, vous savez. Kafka, très forte, en 1.5, mais elle n'avait pas sa team, elle n'avait pas Black Swan, elle n'avait pas WoW, et elle n'avait pas One May à l'époque, donc forcément, je ne pouvais pas la mettre plus haut que ça. Maintenant, ça a changé, elle a sa meilleure team, et elle est considérée comme l'une des meilleures teams du jeu. La team Dot, avec Black Swan, WoW et One May, est absolument banger, elle clear tout le contenu du jeu. Pure fiction, univers simulé, émossé en deux cycles minimum, voire zéro cycle, pour ceux qui ont une team opti vitesse et tout, avec les cônes adéquats, donc oui, très forte. Est-ce qu'elle mérite un S+, ? Oui, si Acheron n'existait pas. Je ne peux pas la surnoter, je suis désolé, certains vont m'en vouloir, mais je préfère la mettre juste devant Jingwen. J'aurais pu la mettre S+, vraiment, avec les ups qu'elle a reçus, elle mérite, mais voilà, entre-temps, on a eu Acheron, et si Acheron existe, je ne peux pas mettre Kafka au même tiers qu'Acheron. Acheron est vraiment meilleur que Kafka, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, mais ça reste un très bon perso, et pour moi, High S, c'est mérité, donc, juste devant Jingwen, elle est à sa place, je trouve, voilà. Ensuite, Welt. Alors, Welt, c'est vrai que c'est un perso, j'ai l'impression, qui est injustement oublié depuis le début. C'est vrai qu'en E0, il n'a pas vraiment d'intérêt, il faut sa E1 pour faire des dégâts corrects, et j'entends bien par correct, sinon, il fait 0 en fait. Après, c'est plus un support qu'un DPS, donc forcément, B tiers, ça lui va bien, il fait des dégâts, mais c'est pas sa spécialité, mais, cependant, il a retrouvé de l'intérêt avec Acheron, et vu que c'est un perso, nidité, qui inflige des debuffs, et qui augmente les dégâts infligés grâce à son ulti, mais qui en plus, ralentit les ennemis, bah, c'est un bon pic pour elle. Donc, je me dis, pourquoi pas le mettre en A, et lui accorder un point bonus ? En vrai, est-ce que le mettre en A serait un poil abusé ou non ? Je ne sais pas, j'hésite, mais vu que j'ai pas envie de surnoter non plus, j'ai envie d'être objectif, du moins de me rapprocher le plus possible de l'objectivité, je le mettrai en Hike B, Low A, donc entre la frontière entre B et A, je pense, c'est l'endroit idéal pour lui, mais uniquement en la compagnie de Acheron. Sans Acheron, il reste en dessous de hook, qu'on soit d'accord. Ensuite, Chouéi, alors Chouéi, c'est un bon perso, très bon perso, axé mono-cible, bon dégât, qui réduit la robustesse des ennemis, qui ignore les faiblesses, un peu comme Acheron, donc très bon perso, mais elle a un problème, c'est que 2-1, elle fait 0 dégâts sur 3 cibles, donc en Blast, elle fait 0 alors qu'elle est Destruction, ça je n'ai jamais compris si c'est son plus gros défaut selon moi, elle a une conception Destruction mais elle fait 0 dégâts sur 3 cibles, en fait, elle a le cul entre 2 chaises, entre un perso Chasse et Destruction, vous voyez, c'est compliqué, et surtout, deuxième problème, elle est en concurrence avec Xingqiu, Xingqiu qui est pour moi, selon moi, la meilleure, l'une des meilleures 4 étoiles des PS du jeu, depuis le début en fait, vraiment, Xingqiu c'est incroyable, et Xingqiu, bah en Blast, justement, elle fait mieux que Chueyi, donc dans un contexte émossé où la plupart des ennemis sont sur du 3 cibles, bah oui, Chueyi, c'est compliqué, mais ça reste un bon perso monocyble, elle fait de bons dégâts, donc je la mettrai en A, je ne peux pas la mettre plus bas ni plus haut, je pense que l'O A, ça lui va, ça lui va très bien comme ça, qu'en pensez-vous ? Je pense que le perso est bien noté, elle est équilibrée quoi, mais je pense surtout qu'elle est incroyable en univers simulé, en univers simulé, elle est incroyable parce que vous avez souvent des boss, vous n'avez pas beaucoup d'ad, sauf si vous affrontez le scarabée, la géant, mais à part le scarabée, il n'y a pas beaucoup d'ad, donc dans un contexte univers simulé, elle est godtière, voire même incroyable, par contre en M.O.C., forcément, ça réduit son impact à cause du fait qu'elle fait 0 dégâts de Blast, mais voilà, A, c'est très bien pour elle. Alors, ratio, je pense qu'on peut le dire, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, ratio, c'est le meilleur personnage free-to-play du jeu, c'est le meilleur DPS free-to-play du jeu, c'est même le meilleur personnage chasse du jeu, il atomise scellé, il fait des zéro-cycle les aimants, il synergise incroyablement bien avec Juanmei et Topaz, avec Wobo, avec Fushwen, il est incroyable dans les teams FUA, bientôt, il aura encore un up avec Robin et Aventurine, il va être propulsé au sommet de l'Everest, il est facile à build, il se self-buff, il zéro-cycle, comment on peut mettre ce perso en A en fait ? Non, c'est S tiers, c'est top tiers, j'hésite entre le mettre devant Kafka ou derrière Kafka, je pense, on va pas trop surnoter, on va le mettre juste derrière Kafka, mais il mérite, il mérite même d'être au sommet du top tiers, vraiment, le perso est absolument insane, investissez-le, les joueurs free-to-play, franchement, vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Mishmish, et qui est Michou, et qui est Misha, l'un de mes personnages préférés, 4 étoiles, les amis, oui, 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 je vous mens pas, j'aime ce perso pour son design, il est marrant, il me fait marrer en fait, il est une bouille, je sais pas, il me fait penser à Fiorina, et j'aime bien, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce personnage, à cause justement, principalement de son design, parce que bah, il fait un peu efféminé, mais c'est un petit garçon, les amis, c'est un petit garçon, et vous savez que mon propre discord se fout de ma gueule, quand je le défends, mais voilà, c'est, je suis dans le déni, je suis dans le déni, parce que le perso, objectivement parlant, bah il est pas fou, il est pas dingue, et malheureusement, il s'insère pas trop dans la méta actuelle, c'est un perso qui nécessite beaucoup de taux crit, beaucoup de dégâts crit, il gèle, il permagèle, mais le problème, c'est que, il a pas une team optimisée, pour l'instant, il lui faut une team qui consomme des points de compétence, donc il faut Brogna, il faut des Sparkles, il faut ci, il faut ça, c'est compliqué, et même avec une team investie, bah il fait pas autant de dégâts que prévu, en fait, le perso, malheureusement, a des multiplicateurs pas terribles, après c'est un 4 étoiles, il peut pas tout avoir, c'est pas un perso qui va briller dans le perfection, c'est pas un perso qui va briller dans le, dans le, dans les MOC, mais par contre, il a un intérêt, comme Chui, c'est l'univers simulé, l'univers simulé, avec une team Frost, le permagel, etc, avec March, Seven, etc, ça peut fonctionner, ça peut marcher, mais voilà, le perso en l'état, c'est pas dingue, d'ailleurs, s'il y a 500 likes, pour cette vidéo tier list, je fais le guide de Misha, voilà, c'est dit, mais pas avant 500 likes, s'il y a pas les 500 likes, il y aura pas de vidéo guide de Misha, non, allez, je vais le noter, je le mets, je le mets devant Hook, faut pas déconner, il est bon, oh ça va, eh, je suis gentil, j'aurais pu le mettre, tout derrière, mais non, 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 c'est devant Hook, faut pas déconner, la Lolite c'est mort, elle dégage, non, il est devant Hook, faut pas abuser, je trouve qu'il est bien noté, vraiment, j'ai du mal, j'ai envie de le mettre en A, j'ai envie de mon coeur, me dit de le mettre en A, mais je ne peux pas, voilà, on est objectif, ok, voilà, il est B, ça reste bien, c'est Mish Mish, c'est un bon perso, arrêtez, je te le foutre de sa gueule, franchement, il mérite, Black Swan, bah, que dire de plus sur elle les amis, on a déjà tout dit sur Kafka, en vrai, le perso est incroyable, elle def shred, c'est même le meilleur DPS vent du jeu, elle atomise Blade, en tant que c'est pas compliqué, Blade, c'est un perso destruction, mais qui s'est juste un peu trop, voilà, c'est compliqué, mais Blade reste un bon perso aussi, il n'y a pas de souci, mais juste que Black Swan est vraiment au-dessus, selon moi, c'est un perso qui va perdurer dans le temps, il y aura très peu de power creep là concernant, je pense qu'elle va rester à sa place pendant encore un bon moment, c'est un perso qui synergise, très très bien aussi avec Acheron, elle fait des bons dégâts en E0, pas besoin de son cône, c'est un plus, mais voilà, le perso en E0 est complet, elle est incroyable, je la mets en S, top tier, juste derrière ratio, mais pour moi, elle équivaut Kafka, c'est vraiment l'intérêt du perso, c'est de la jouer avec Kafka, et si vous avez les deux réunis, vous avez l'un des meilleurs persos du jeu, tout simplement, donc oui, top tier, facilement pour elle. Terminons cette tier liste DPS MOC, par, et bien, le meilleur perso du jeu, c'est Acheron les amis, voilà, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, le perso est broken, voilà, le perso est totalement broken, c'est S+, elle est devant Dan Hengiel, elle est devant Jinglu, elle est devant tout le monde, elle atomise tout le monde, dans n'importe quel contenu, elle est la reine, elle ignore les faiblesses, elle est incroyable, elle fait du 1 million en E0, avec une team, à base de Pela, à base de Silver Wolf, et d'un sustain, comme le MCFE, bref, le perso est free-to-play friendly aussi, c'est pas compliqué, de la team build, elle a des restrictions, en E0, certes, mais au final, c'est pas compliqué, parce que nous avons des Guinée Fun, nous avons des Pela, nous avons plein de possibilités, avec le MCFE, avec Gallagher, vous voyez, donc finalement, ça passe en fait, et le perso est trop fort, et en E2, je ne vous en ai même pas imaginer, à quel point, elle devient justement, le... elle atomise tout en fait, en E2, elle atomise tout, et la E6, elle ignore tout en fait, elle ignore toutes les faiblesses du jeu, même les élites, même les boss, voilà, elle fait des true damage, donc oui, c'est le meilleur perso du jeu, vraiment, c'est... après, c'est le perso anniversaire, c'est normal, c'est Acheron, c'est les manatrices, il n'y a pas de doute possible là-dessus, c'est Raiden, c'est la Raiden, et elle règne, sur HSR en ce moment, c'est tout simplement, le Michael Jordan d'HSR, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là, concernant, elle est incroyable. Parlons maintenant de la tier liste des supports, alors il faut savoir que la base est restée la même, pour la majorité des personnages, cependant, il y a eu quelques ajustements, concernant surtout, Brogna, Pella, Anya, Asta, et Yukong, vous allez voir pourquoi, et ensuite, on parlera, et bien, des ajouts que sont, Ruan Mei, et Sparkle. Parlons de Yukong, alors Yukong, en 1.5, je l'avais mis en S tiers, en top tiers, je l'avais un peu trop surnoté, le perso est plutôt, good, le problème, c'est le setup autour, en fait, elle est compliquée à jouer, et la majorité des joueurs, préfèrent jouer Ting, Yun, Asta, voire Pella, voire même Anya, que Yukong, c'est véridique, en fait, le perso est difficile à sortir, elle nécessite un setup particulier, pour chacun des hardcaries du jeu, honnêtement, Yukong, au début, c'était ok, parce qu'on n'avait pas grand chose, en harmonie, en débuffer, buffer, maintenant, on a le choix, et je trouve que, oui, c'est un gros downgrade, Yukong, désolé, elle reste encore viable en mono-imaginaire, parce que, voilà, pourquoi pas, on peut encore la sortir, mais voilà, si vous n'avez pas un build atypique, un build speed-tune, vraiment millimétré avec ce personnage, vous allez galérer, et je ne vous le conseille pas, le perso n'en vaut pas trop la peine, actuellement. Parlons ensuite d'Asta, alors Asta, au début, je l'avais mise S-Tierre, parce que je considérais que, lorsqu'on commence le jeu, eh bien, Asta, c'est bénéfique, pour notre box, parce qu'on n'a pas de relique, on n'a pas des cônes comme Dance 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 S5, on n'a rien pour avancer le tour, donc avoir un perso qui booste la vitesse, c'est bien pour commencer le jeu, sauf que maintenant, après plus d'un an de jeu, est-ce que le perso perdure dans le temps ? Bah non, bah non, malheureusement, elle n'est plus S-Tierre Asta, c'était bien au début, parce qu'on n'avait rien d'autre, comme alternative maintenant, nous avons des monstres, comme Sparkle, comme Ruanmei, comme Brogna, comme Tingyun, et bientôt Robin, qui avance le tour de 100% de tous ses alliés, bah voilà, c'est logique, elle perd en intérêt, selon moi, elle reste quand même un bon perso, je la mets en A, mais voilà, Asta, malheureusement, plus on avance, plus elle downgrade, parce que c'est normal, ça reste un perso free-to-play, ça reste un perso 4 étoiles, la meilleure 4 étoiles actuellement, c'est Tingyun, Tingyun reste dans le top tier, pourquoi ? Parce qu'elle régène l'énergie, et surtout parce que, avec le cône, Dance, 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 elle est absolument incroyable, mais Asta, c'est pas le cas, donc voilà, A, c'est très bien, je trouve, pour elle. Alors, ensuite, Anya, pareil, Anya, c'est le syndrome d'Asta, je l'ai un peu surnoté, S-Tierre, c'est beaucoup trop, en 1.5, ça se justifie un petit peu, parce qu'on n'avait pas Sparkle à ce moment-là, mais maintenant que Sparkle est disponible, est-ce que Anya vaut encore un S-Tierre à l'heure actuelle ? Eh bien non, je ne pense pas, pour moi, ça vaut un A, entre Welt et Asta, voilà, c'est pas plus, honnêtement, actuellement, c'est un perso assez niche, après, si vous n'avez pas Sparkle, ça reste un bon perso, parce qu'elle recouvre les points de compétence, donc ça c'est bien, mais je trouve qu'elle a un ulti assez coûteux, 140, c'est beaucoup, et puis son setup, avec sa mécanique de burden, n'est pas facile à prendre en main, je trouve, et puis pareil, plus on avance dans le temps, plus son intérêt diminue, donc A, c'est très bien pour l'instant. Peu-là, alors Peu-là, considéré comme étant l'un des meilleurs 4 étoiles du jeu, aux côtés de Tingyun, je l'ai mise S+, en 1.5, parce qu'à l'époque, on n'avait que Brogna et Tingyun, qui étaient au sommet, maintenant on a Ruanmei et Sparkle, bon, bah voilà, c'est compliqué, en sachant que Ruanmei et Sparkle se retrouvent dans quasiment toutes les meilleures teams du jeu, Peu-là certes se retrouve dans deux des meilleures teams du jeu, à savoir la team d'Akéron et la team de Jingyu, mais ça suffit plus, je veux dire, au bout d'un moment, pour faire un choix, c'est soit Peu-là qui descend, soit Tingyun, mais pour moi, Tingyun, avec le cône Dance 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 S5, est considéré comme étant le meilleur 4 étoiles du jeu support, je ne peux pas descendre Tingyun, c'est impossible, donc Peu-là descend, malheureusement, mais elle se retrouve en estière, c'est très bien, aux côtés de Silverwolf ainsi que Topaz, c'est des bons buffs, c'est un bon perso, c'est un très bon débuffeur, honnêtement, elle est incroyable, mais elle ne peut plus être S+, selon moi, voilà. Ensuite, parlons de Brogna, alors là, ça va peut-être diviser un peu, mais sachez que, ce que je m'emprête à vous dire, est factuel les amis, c'est factuel, c'est véridique, ok ? Je trouve que Brogna a perdu en intérêt depuis la sortie de Sparkle, alors un chouïa évidemment, Sparkle est un chouïa meilleur, mais en sachant cela, en sachant qu'elles font plus ou moins la même chose, Brogna perd en intérêt les amis, c'est normal, c'est factuel, Sparkle est un bien meilleur choix actuellement, Sparkle est meilleure dans quasiment n'importe quel team, elle est incroyable, sauf peut-être avec Jingyu et encore, voilà, je ne peux pas mettre Brogna S+, en sachant que Sparkle fait mieux, c'est pas possible en fait, vous devez comprendre ceci les amis, ça m'a triste, parce que c'est un bon perso, et qu'elle est restée S+, pendant un an, et voilà, ça reste un perso perma, il fallait s'y attendre, elle ne peut pas perdurer dans le temps comme ça, pendant 3-4 ans en S+, ce serait complètement abusé, je trouve, en sachant qu'il y a du power creep, en ce moment sur HSR, donc voilà, Sparkle est meilleur, un chouïa meilleur certes, et même 1% meilleur, ça reste 1% meilleur, voilà pourquoi, Brogna descend d'un tiers, mais ça reste un excellent personnage, et si vous n'avez pas Sparkle, c'est pas grave, Brogna reste excellente, quoi qu'il arrive. Ensuite, parlons des ajouts, alors, Roan May, elle est incroyable les amis, c'est la meilleure buffeuse Team White du jeu, en même temps, c'est pas bien compliqué, elle a 0 concurrence, il y a Robin qui arrive prochainement, peut-être que d'ici là, il y aura match, et elle baissera d'un tiers, pour l'instant, c'est S+, les amis, ah bah oui, bah là, il y a 0 concurrence, elle est dans toutes les teams du jeu, elle est vraiment dans toutes les meilleures teams du jeu, c'est un truc de fou, elle et Sparkle, c'est un du délire, vous les voyez partout, mais littéralement partout, Roan May est incroyable, elle se faufile partout, elle est incroyablement divine, dans la Team Dot, aux côtés de Kafka, et de Black Swan, ça marche vraiment bien, et surtout, bah c'est la meilleure harmonie, pour du dual DPS, donc les teams à base des Fuas, avec Topaz, et Ratio, à Roan May, est présente, c'est vraiment, le perso est partout, c'est pour ça qu'elle est S+, elle est méta actuellement, maintenant, ça peut changer, à la venue de Robin prochainement, on verra, pour l'instant, c'est un S+, amplement mérité, pour la reine, des Dual Carry, enfin, terminons par Sparkle, les amis, on va pas passer par 4 chemins, le perso est broken, c'est S+, amplement mérité, aux côtés de Roan May, ainsi que de Tingyun, c'est la trinité, elle fait partie des meilleurs supports du jeu, voilà, S+, amplement mérité, pour le personnage, elle est broken, c'est une version améliorée de Brownia, en tout point, elle permet de régénérer des points de compétence, elle permet de garder, la durée des buffs, jusqu'à son prochain tour, ça c'est très très cool, et puis bah, c'est un perso, qui permet de faire, rejouer, votre DPS, instantanément, pour le peu, que vous ayez, une Sparkle, investie, en Hyper Speed, c'est à dire, 160 de vitesse, bah voilà, elle fait la même chose que Brownia, en mieux, tout simplement, voilà pourquoi elle est S+, j'ai rien d'autre à dire, le perso est méta et broken. Terminons cette tier list émossée par les sustains, alors il faut savoir qu'il y a eu quelques changements, notamment concernant Gepard, Lynx, et Bailu, voilà, et ensuite on terminera par l'ajout de Gallagher. Commençons, si vous le voulez bien, par Bailu, et malheureusement, c'est un downgrade, Bailu, hélas, n'est plus aussi pertinente qu'elle l'était au tout début de la sortie du jeu, bah oui, on a eu mieux, surtout au niveau des 4 étoiles avec Gallagher, avec Lynx, etc., elle a perdu beaucoup d'intérêt, surtout elle ne cleanse pas, c'est ça son problème, après, elle heal plutôt correctement, un peu mieux que Natasha, donc c'est pour ça que je la mets en B, mais pas plus haut, malheureusement. Ensuite, parlons de Gepard, et qui est GG, Gérard, tout ce que tu veux, je l'avais mis en S, un peu trop surnoté, non ? Vous ne pensez pas que j'ai un peu trop surnoté ? Moi, je pense que ouais, non, il ne mérite pas le S, il ne mérite plus le S, au début peut-être, parce que voilà, on n'avait pas beaucoup d'alternatives en tank, mais maintenant, on sait qu'Aventurine arrive, et Aventurine, pour moi, est une version en tout point meilleure que Gepard, du moins sur le papier, après, il faudra tester, mais je suppose vraiment qu'il est meilleur, il n'y a pas de doute possible, donc Gepard, c'est un downgrade, mais je le mets en A, pour ne pas déconner, il reste mieux que même ses feux et que Bailu, ça reste un bon tank, mais voilà, ça reste un perso perma, il a fait son temps, ça reste un bon petit perso, tant que vous n'avez pas Aventurine, mais si vous avez Aventurine, et bien Gepard, il passe à la trappe, malheureusement. Parlons maintenant de Lynx, alors Lynx estière, je l'avais pas mal surnoté aussi, je trouve ça un peu trop haut, vous en pensez quoi ? Niveau de Luosha, non, niveau heal, non, pas du tout, Luosha heal mieux, maintenant, elle cleanse, très bien, donc, c'est compliqué, mais je pense la mettre en A, honnêtement, je pense la mettre en A, pour moi, c'est pas un perso estière, faut pas déconner, elle reste un bon perso, free to play, y'a pas de soucis, mais faire des choix, et je pense que le estière, Luosha le mérite plus qu'elle en tout cas. Terminons cette tier liste sustain MOC, par Gallagher, le dernier healer ajouté, alors Gallagher, c'est simple, c'est une sorte de mini Luosha dans l'idée, il est pas mal, il heal plutôt correctement, pas facile à build, malheureusement, il cleanse pas, c'est son principal défaut d'ailleurs, mais ce que j'apprécie surtout chez lui, c'est qu'il apporte autre chose que le simple fait de healer, et ça, c'est très très bien, parce que, voilà, avoir un heal, c'est bien, faire mieux que le simple fait de healer, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, comme Wowo, comme Fushuen, qui apporte autre chose que le simple fait de défendre leur team, Gallagher, c'est à peu près ça l'idée, il DPS un peu mieux que les autres, ça c'est correct, on apprécie un peu comme Aventurine, qui fait des dégâts aussi en tant que sustain, bah Gallagher c'est pareil, après ça reste un 4 étoiles, les dégâts ne sont pas non plus faramineux, mais, voilà, il abaisse également l'attaque pour cent des ennemis, il augmente les dégâts de break, ouais, c'est pas mal dans l'idée, c'est pas mal, est-ce que ça vaut un Estierre ? Non, mais un Aïg A, sans hésiter, oui, c'est pour moi l'un des meilleurs healers 4 étoiles du jeu, au côté de Lynx, tout simplement, il est incroyable, franchement, si vous l'avez en E6, bah jouez-le, il est pas mal, et surtout, il se joue dans la team d'Akiron, donc c'est parfait, voilà. Passons maintenant à la tier list DPS pure fiction, voici la base que j'avais telle qu'elle était en 1.5, donc, les personnages, la grande majorité ne bougent pas, par contre, il y aura des changements concernant Xingqiu, et scellés, je vous lis tout de suite, ces deux berceaux vont changer, et ensuite, on parlera des ajouts que sont Ratio, Misha, Black Swan, et enfin, Akyron, du coup, c'est parti. Commençons par Xingqiu, alors Estierre, c'est totalement surnoté de ma part, j'en suis désolé, en même temps, c'était ma première tier list pure fiction, j'avais pas testé le perso, c'était la première fois, c'était à la sortie du mode de jeu, je m'en souviens bien, donc forcément, il n'y avait pas beaucoup de tests à ce jour-là, donc oui, Xingqiu, Estierre, 44 points, non, c'est pas possible, je pense pas qu'elle puisse le faire, donc c'est un downgrade, et je la mets derrière Dan Heng, je pense qu'elle est tout de même capable de faire du 30 000 points, à confirmer encore une fois, sinon elle re-downgrade en B, mais je lui fais confiance, le problème de ce perso, c'est qu'elle est RNG, de prime abord, mais surtout, bah, elle est efficace en Blast, c'est-à-dire 3 cibles, et non 5 cibles, 5 cibles, c'est compliqué, mais vu que Dan Heng arrive à faire 30 000, je pense qu'elle peut réussir à faire 30 000 également, ça me semble correct pour elle. Ensuite, parlons de sceller, alors A, c'est un peu sous-noté, je vous l'accorde, elle mérite un tiers plus haut, parce que, bah, elle est capable de faire du 40 000, j'ai vu des vidéos là concernant, on me l'a souvent prouvé en commentaire, elle est capable, mais par contre, il faut le bon buff adéquat, donc avec le bon buff, il est possible, bien sûr, de faire du 40 000, grâce à sa mécanique de résurgence, donc, je la mets juste derrière Serval, mais elle est capable de faire du 40 000, donc c'est très bien pour elle. Ratio, bon, bah, lui, c'est compliqué, je vais pas vous mentir, c'est pas sa place, le Purfiction, c'est sûr, mais, est-ce qu'il est possible de faire 30 000 points ? Je sais pas, j'ai pas testé, en vrai, je pense le mettre entre Chui et Hook, parce que j'en ai aucune foutre idée de comment il s'en sort en Purfiction, je pense qu'avec un peu d'investissement, il est possible d'atteindre les 30 000, et encore, c'est pas sûr, mais voilà, dans tous les cas, c'est pas sa spécialité, donc, on le met en B, c'est très bien comme ça. Ensuite, Michou, alors, bon, bah, lui, on va pas passer par 4 chemins non plus, je pense qu'il est dans le bas fond du B, il est pas dingue, en même temps, il est pas fait pour ça, les gars, Michou, il est uniquement bon dans l'univers simulé, point barre, Purfiction, il connaît pas, il sait pas ce que c'est, donc, voilà, B, je pense que c'est correct, il n'y a pas plus à dire que ça, je pense. Ensuite, Black Swan, ah, là, on parle, là, on parle, là, c'est un bon perso, je pense qu'elle est faite pour ça, en fait, Black Swan, en MOC, c'est une dinguerie, avec Kafka, mais en pure fiction, mais c'est la reine, en fait, c'est la reine, elle est juste trop forte, c'est pour moi, on dirait, le perso, il sort tout droit d'un jeu comme Call of Duty Black Ops, elle enchaîne Killstreet sur Killstreet, c'est une dinguerie, c'est S+, et je la mets même devant Argenti, voilà, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, tu vas rien faire du tout, tu vas juste approuver mes dires, Black Swan, et top tier, les bangers, c'est l'un des meilleurs persos du jeu, en pure fiction, tout simplement, et enfin, terminons cette tier liste DPS pure fiction, par Acheron, la reine d'HSR, est-elle également S+, en pure fiction ? Pas vraiment, moi, je la mettrais en High S, parce que, le perso est tout à fait capable, de faire du 40 000, mais ça dépend les buffs, ça dépend les rotations, ça dépend l'optimisation de la team, etc., mais c'est possible, c'est possible, j'ai vu des tries avec elle, qui font du 40 000 facilement, S+, c'est un peu surnoté pour moi, j'ose pas la mettre en S+, c'est pour ça que je la mets en High S, c'est très bien comme ça, le perso est top tier, en fait, dans tous les cas, le perso est vraiment très bon partout, c'est le meilleur DPS du jeu, les gars, c'est tout ce que vous devez savoir. Parlons maintenant de la tier liste support pure fiction, j'ai repris la base de mon ancienne tier liste, la voici, alors, il y a beaucoup de surnotage, vous inquiétez pas, on va faire des changements, et justement, les changements concernent, entre autres, Brogna, Yukong, et Asta, ok, et ensuite, on parlera de Sparkle, c'est parti, Yukong, je l'avais mise en S, parce que je n'avais pas testé le perso, j'en savais rien à l'époque, je ne savais pas, je ne connaissais pas son potentiel, je ne pense pas qu'elle puisse faire 40 000 facilement, et puis même si elle est capable, il faut un setup de fou, il faut un énorme investissement, c'est pour moi un downgrade, je la mets en B, ouais, c'est le plus gros downgrade en support, et ça tombe sur elle, malheureusement, c'est un perso difficile à jouer en fait, et la plupart des joueurs, n'ont pas cet investissement là, c'est pour ça qu'elle est en B, selon moi. Asta, bah, pareil que les MOC, c'est un downgrade, malheureusement, bah en fait, il y a mieux, il y a mieux tout simplement, en perso, à harmonie, en support, pour ce genre de mode de jeu, donc je la mets en A, elle reste un bon perso, globalement, je pense 30 000 points, c'est faisable avec elle, c'est tout à fait possible, mais voilà, S tier 40 000 points, non, là, il ne faut pas abuser, c'est un peu surnoté, je trouve, peu là oui, mais pas Asta, malheureusement. Ensuite, nous avons Brogna, bah Brogna c'est pareil, on ne va pas terdiverser plus longtemps, c'est les mêmes problèmes énoncés, que dans les MOC, c'est à dire qu'en fait, il y a mieux la concurrence, tout simplement, la concurrence est rude, et Sparkle fait mieux que Brogna, dans ce mode de jeu, donc oui, c'est un downgrade, un petit downgrade, elle reste S tier, ça reste un très bon perso, pour le pur fiction, vous inquiétez pas, mais c'est juste que Sparkle existe, tout simplement. Et enfin, terminons cette tier list support pur fiction, par Sparkle, et c'est pareil que pour les MOC, je la mets en S+, entre Tingyun et Juanmei, pourquoi pas devant, parce que Juanmei est meilleure, tout simplement, Juanmei est vraiment la best, pour ce contenu là, parce qu'elle buff tout le monde en fait, elle buff les dual carry, et souvent, on emmène plusieurs DPS dans le pur fiction, pour faire un maximum de points, et Juanmei, elle profite justement de ces nombreux DPS, afin de les booster, c'est pour ça que Juanmei reste la reine, pour du pur fiction, mais Sparkle est une version améliorée de Brugna, donc elle n'a rien à envier à Juanmei, ni à Tingyun, elle reste top tier, elle régénère des points de compétence, et ça, je trouve que ça aide pas mal en pur fiction. Et enfin, les amis, terminons cette tier list, hyper longue, je suis désolé, on approche les 30 minutes, mais on va vite terminer, parce que là, ça concerne les sustain en pur fiction, et autant vous dire que je ne vous conseille pas du tout de les jouer, parce qu'en vrai, ça sert à rien, bah ouais, en vrai, ça sert à rien, voici une base, que je vous conseille plus ou moins vite fait, mais en vrai, le vrai héritable conseil, les amis, c'est de ne pas jouer de sustain tout court, jouer un second, voire triple DPS, voire même deux supports, ce que vous voulez, le but, c'est de faire des points, si vous mourrez, c'est pas grave en fait, faites des points, c'est juste ça le plus important, dans ce mode de jeu, si on devait juger Galaguer, je le mettrais en A, il fait des dégâts, mais ça reste correct, mais ça, voilà, c'est pas non plus la folie, quoi, Luosha, il tape en A, Fushwen, elle tape en A, c'est pour ça qu'elles sont méta, Aventurine, il sera S+, Aventurine, il sera incroyable, ça sera le meilleur sustain pour du pur fiction, parce qu'il fait beaucoup de dégâts, mais voilà, le reste, c'est pareil les amis, au pire, on pourrait la mettre en S+, parce qu'elle buff, tu vois, à la rigueur, pourquoi pas, mais voilà, c'est ok, mais c'est mieux de jouer sans, voilà, tout simplement. Et bien voilà, ainsi s'achève cette longue vidéo tier list, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, c'était long, je vous l'accorde, mais il fallait que je la fasse, car il y a eu pas mal de changements entre temps, et en vrai, je suis assez content, car je suis satisfait globalement de cette tier list, je trouve qu'elle est assez objective dans l'ensemble, je n'ai pas voulu surnoter, j'ai essayé d'être le plus neutre possible, grâce à mon expérience de jeu depuis maintenant plus d'un an, après, voilà, une tier list ne peut pas être à 100% vraie, c'est totalement impossible. C'est pour cela que je ne vous conseille pas de la suivre à la lettre, mais plutôt de la voir comme étant un complément, afin de vous aider dans le jeu. Je pense également que c'est très important de prendre un peu de recul vis-à-vis des tier list, et de se dire qu'au final, cela aide le joueur à mieux s'orienter, tout simplement, et qu'il ne faut pas voir le mal partout, les tier list, il y en a, il y en aura toujours, donc que vous soyez pour ou contre, bah rien n'y changera cela malheureusement, car il faut tout simplement vivre avec, ranger notre toxicité dans un placard, et l'accepter. Les tier list ne sont pas toxiques, cela peut être vu comme étant une véritable source d'aide envers des nouveaux joueurs, j'en suis persuadé, je suis conscient qu'il est souvent compliqué d'en parler, car vous avez l'impression que l'on vous exige quelque chose, alors qu'il ne faut pas, ce sont juste des simples retours vis-à-vis de la performance d'un personnage dans les contenus difficiles, et que, bien entendu, il est possible de clire avec les personnages de base. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, et à bombarder les likes, ça me ferait très plaisir, la team pouce bleu, je compte sur vous, et quant à moi, et bien je vous dis à la prochaine, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501